7h33, c'est une révolution pour les malades du cancer. Près de 4 millions de personnes en France en ont un et qui pourront bientôt bénéficier d'une innovation déterminante. Ça s'appelle la radiothérapie flash. Oui, et le premier prototype est lancé, fruit d'un partenariat entre le CHU de Lausanne, associé à l'entreprise française Théric. Ces équipes ont mis au point un nouveau traitement, moins d'une seconde pour atteindre toutes les tumeurs. Une première mondiale avec un enjeu considérable puisqu'à l'heure actuelle, un tiers des cancers résistent à la radiothérapie classique. Yasmine Akatou. Le temps d'un battement de cils, c'est la durée d'une séance de radiothérapie flash contre une vingtaine de minutes pendant plusieurs semaines pour les rayonnements classiques. Le projet suisse permettrait, en une ou quelques sessions de 100 millisecondes à peine, d'atteindre les cellules cancéreuses. Outre une période de traitement réduite, cette technique est plus précise, explique Jean Bouris, professeur de radio-oncologie au CHU de Lausanne en Suisse. Ce temps très court fait la différence. C'est comme si le tissu sain voyait passer qu'une partie du faisceau, alors que les tumeurs, elles voient passer l'entièreté du faisceau. Donc ça permet aussi pour les tumeurs qui sont les plus résistantes de pouvoir donner plus de doses tout en restant dans des domaines de tolérance tout à fait acceptables. Un espoir donc pour les tumeurs multirésistantes à la radiothérapie. Les rayons pourraient aussi pénétrer sur 20 centimètres dans le corps, assez pour atteindre n'importe quelle tumeur. Les premiers essais cliniques, de ce qui semble être une révolution dans la prise en charge des cancers, devraient débuter en 2025. Yasmina Katou, spécialiste santé d'Europe 1.